Côté Mabletos avait essayé de ne pas paniquer et de rester bien focus, de ne pas faire n'importe quoi, surtout dans les phases de Ganon. Et côté Kader, il sait ce qu'il a à faire, il doit faire le miracle, il doit gagner avec Ganon. C'est lui qui doit provoquer l'erreur, mais il le fait très bien. Il le fait très bien, on part sur PS2, un stage assez grand, pas favorable pour Ganon, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui est favorable pour Ganon. Et on voit, je vous l'ai dit, une phase de Ganon, 56%, mais une phase de Ganon, 56%, maintenant 77%, mais un Arsene. Et Arsene, 50% pour lui, c'est 3 bakers. Donc on donne Arsene très vite, et ça peut être compliqué. C'est le moment où il ne faut pas passer en neutral, pour un Ganon oui. Il ne faut pas passer en neutral, il ne faut pas overcommit. Très bonne late des shots à Kivakomo dans le upper. Bromètre off-stage, on n'aura pas cette phase. Le Lestrap de Ganon qui est quand même assez bon, parce qu'on a des grosses hitbox, parce qu'on fait peur, parce qu'on tape fort. Mabletos qui va très bien en sortir. C'était un très bel essai, de venir un peu contester le Lestrap de Kader, avec ce Taser Cancel Jump. Ça ne battra pas. On va perdre notre stock, et on a une stock de retard face à Ganon. Ce n'est pas une super position. On va avoir Arsene, pour essayer peut-être de rattraper ce stock de retard. Peut-être avec ce début de Lestrap. On va contester, on va battre le side-bait de Ganon avec son air. Kader qui va pouvoir revenir au terrain grâce à son B. On n'a pas eu le temps de dégâts à cette phase. On est à 90% certes, mais Ganon est lourd. Et du coup, il peut encore vivre un petit bout de temps. Et on est à 80%. Côté Joker, lui, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit lourd. Par contre, c'est au fort, c'est anglais vers le bas, qui va très bien faire son travail. On va faire un smash dans le shield. Et voilà, on a eu une phase, 26%. Ce n'est pas si simple qu'on le pense. Et si on n'arrive pas à maxer cette phase davantage, qui est très compliquée avec Joker, on ne fait pas tant de dégâts que ça. Et du coup, on laisse juste Ganon avoir un peu plus de rage. Et il ne peut pas avoir ce neutral. On va très bien punir ce B. On ne va pas réussir à avoir la stock dessus. Mais on revient quand même à Yvon. Très bon gun. On va se sortir de la mauvaise situation. On est revenu à Yvon. Et c'est Mabletos qui a l'avantage du côté du terrain. On cherche le kill côté Kader. On va essayer ce smash. Qui ne sera pas puni, donc pas si grave. Par contre, on va trouver ce kill avec une Lake Dash Attack upper. Lake Dash Attack et même Dash Attack qui est un assez bon move de Ganon. Qui a certes du lag, mais c'est Ganon. Qui tape fort, qui cross up. Qui surtout fait des combos à bas pour son avec le coup principal. Et au pourcent qui fait des kills confirme avec son pouls, la hitbox finale. Du coup, ça va permettre de prendre deux stocks. Très bon de venir pour revenir mettre les stocks à Yvon. Les stocks, pardon, à Yvon. Et on a une barre d'Arsen. Le match, pardon, me paraît assez even. Mais là, c'est surtout qui aura la phase en premier. Ça a l'air d'être Mabletos qui trouve une belle phase. Malheureusement, ça ne fait que 31%. On n'aura rien après ce side B. On cherche un downer pour avoir un combo côté Kader de boucher. On aura ce jab qu'il va mettre en take chase. On ne va pas le suivre. Très bonne option de la part de Mabletos pour ne pas se prendre de la pression. Et là, c'est even. On se met des coups des deux côtés. On a essayé la ride de rollout. C'était bientôt fait. On a essayé d'avoir cette stock assez tôt. On s'est juste fait punir par une guet de patac. Pas si grave, mais on a 90%. On a Arsene. Il va bientôt partir. Il n'est plus là. On n'a plus Arsene. C'est compliqué. Surtout dans ce moment-là de la game. Parce qu'il ne reviendra pas avant un petit moment. Sauf si on a un counter. Et voilà. En parlant de ce counter, il est là. Mais on est à 110% que ce Ganon. Très bonne roll. Excellent sans froid. De la part de Mabletos. On a failli se faire shield break par ce petit Ganon. Un move terrifiant. Un move nul, mais un move terrifiant. Sonner qui va prendre la stock. Très très bien joué. On joue très très bien sur l'échrape. Côté Kader de boucher. On va prendre ses stocks. Et on voit que les deux joueurs se respectent. On se connaît bien. On travaille dans le match. Mais on est content. On va... On va repartir sur une grande mappe, je pense. Parce qu'on ne peut pas toutes les bannes. Et du coup, c'est 1-0. Pour Kader, le boucher, je vais les updates. Tout ça. Ok. Du coup, vous pouvez le voir. 1-0. Euh... Alors. 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 On s'est fait bait. On s'est complètement fait bait. Pas douce, Steve. Le villageois. Par contre. Le villageois est de sortie. Un vrai pic. Je vous rassure. C'est un vrai pic. On s'en sert quand le matchup est... Est trop mauvais pour Ganon. Parce qu'il y a des choses... On peut surpasser l'impossible. Mais on ne peut pas surpasser Pikachu ou Ganondorf. Et du coup, on part sur le villageois. Un matchup... Je ne pourrais pas vraiment trop vous décrire. C'est du zoning. Donc, c'est à Joker d'approcher cette fois. Joker qui peut approcher. Le problème, c'est que c'est compliqué d'approcher. Et surtout, on n'a pas tant que ça de reward en neutral. Comme je vous l'ai dit juste avant. Par contre. On a vu que Mabletosh utilisait très bien son counter. Quand une attaque est trop obvious. On va counter et on va avoir Arsène. Et avec Arsène. Le kill power. Il est multiplié par je ne sais combien. Il est vraiment incroyable. Le kill power d'Arsène. Les phases. Le damage de Joker. Est considérablement multiplié. Et du coup, ce counter qui est vraiment un élément. Pas clé. Mais un élément décidif. Parce que. Ça peut retourner in-game. Un gyroïde qui part. Un lance-pierre qu'on a vu venir. Et bien, on peut charger Arsène. Et quand on charge Arsène. Le match-up, il est beaucoup plus simple. On va plus vite. On se déplace plus vite. Non. On ne va pas plus vite. Mais en fait, nos problèmes qu'on a. Qu'on peut gagner le neutral. Mais. Mais on va faire 8%. Et bien, avec Arsène. Vous allez tuer à 70. Et vous ferez 70 en une seule phase. Malheureusement. On s'est fait douiller par ce gyroïde. On a essayé de taper dedans. Mais ça ne l'a pas cassé. Du coup, Kader qui va prendre une stock. À genre 80%. Alors que Mabletos n'a pas réussi à trouver la stock. On est à 160%. Sur ce villageois. C'est compliqué. Il faut trouver ce kill. Très vite. Le problème, c'est qu'on est sur PS2. Et ce n'est pas si simple que ça. On a Arsène qui va quand même simplifier les choses. Mais ce nerf qui ne suffira pas. Ce deuxième nerf par contre qui va prendre la stock. Très très bien joué. Je ne pensais pas que ça tuait. On voit que c'est lui le main Joker. Et pas moi. Attention. Cette boule de bowling. Très très bien esquivée. Côté Mabletos. On va pas bon sur le stage. Mais se coller au stage. Pour éviter cette boule de bowling. La game est à l'avantage de Kader le boucher. Mais on sait que Joker c'est explosif. On sait que Joker ça peut aller vite. Bonne phase pour l'instant. Très bon ledge trap. De la part de Mabletos. Qui couvre presque toutes les options. Sauf cette roll. Très bien joué. De la part de Kader le boucher. On va sortir de ce ledge trap. On va contest. Nerf. Pour un nerf. On est off stage. Est-ce qu'on revient ? Non. Plus qu'une stock. Sur ce Joker. Et c'est une stock à rattraper. Du coup. Côté Mabletos. Mabletos pardon. Et c'est compliqué. On doit approcher villageois. Il va juste nous lancer des projectiles à la tronche. Et on ne peut pas aller faire grand chose. Même si pour l'instant Mabletos s'en sort très bien en neutral. Le problème ça a plutôt été de tuer. On va voir s'il arrive à mieux s'en sortir. Ça ne va pas casser les ballons. Ce gun je pensais. Mais non. Très très bon wave grab. On va bien punir ce wave grab côté Kader le boucher. Enfin le wave grab du Kader le boucher. On met de la bonne pression sur le shield du Kader le boucher. Côté Mabletos. J'aime beaucoup. Et on a pris que 7%. Le nerf qui va tuer. On est revenu à Yvonne. Et Mabletos qui est sur une très très belle lancée. On trouve les kills de plus en plus tôt. Mais Kader le boucher n'a pas dit son dernier mot. On va avoir 37% avec ce string de jab. Par contre on va avoir 37%. Mais on va devoir se battre contre Arsène. Et ça ne donne pas envie. Ça ne donne vraiment pas envie. Kader le boucher qui juste balance ses projectiles. Qui passe autour. On sait qu'on a un reflète. Côté Arsène. Mais ce Arsène il n'est plus là. Très très bon match. On va sortir de ce dans ce match extrêmement vite. Ça ne suffira pas. Attention. Oui. Très très bien joué. On va bien DI. Très bien à la dodge. On va tout esquiver. Mabletos est encore en vie. Et ce match. Est-ce qu'on peut avoir cette edgeguard ? Non même pas. E-B. Oui. Et ce match. Oui. Interaction bizarre. On va smash dans le counter. On a essayé de finir le counter. Mais le counter d'Arsène on peut le garder plus longtemps. Et du coup c'est assez compliqué à punir. Pas impossible. Mais on peut se faire surprendre. On est à Yvonne. On est à Kylpourchon côté de Villageois. On n'a pas le contrôle du stage. On va le reprendre. Ce match qui va rater. C'est très tendu. C'est très tendu. Ce OPR qui va suffire. Malheureusement. On s'est été reverse. Par le OPR 3 navets. Très très puissant. 3 navets. Qui vont tuer. Une fin. Pas décevante. Mais surprenante. Kylpourchon qui va très bien s'en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada